Dans les restaurants, dans les festivals, un peu partout au Québec, on se prépare à la mise en application du passeport vaccinal. On reçoit constamment des appels, des courriels, c'est-à-dire « Ah, est-ce que le passeport est vraiment obligatoire? » Puis on réfère toujours qu'effectivement à partir du 30 septembre, le passeport est obligatoire. On a beaucoup d'annulations, mais ça fait partie du jeu. Je dis aux commerçants que je les remercie à l'avance parce qu'on sait, suite aux pilotes, qu'on a fait un petit peu partout, que les deux prochaines semaines vont être, comme on dit des fois, un peu rock'n'roll. Il ne faut pas se le cacher. Il va y avoir une période d'ajustement. On a deux semaines pour s'ajuster, mais on souhaite que la population, la clientèle, collabore au maximum. Il va falloir être patient, il va falloir être compréhensible. Le temps que les Québécois s'habituent à cette nouvelle mesure... Mon application est installée toute. Je suis bien d'accord avec ça, avec tout ce qu'on a vécu. Ben, Vaxica, c'est pas très fiable, là. Avec les données volées et tout, donc j'attends encore jusqu'au 15 septembre. Il y aura une période tampon jusqu'au 15 septembre. Aucune sanction pour un non-respect de la règle. Le client, j'ai qu'à la toute par le nom. Je vais-tu les mettre à les refuser parce qu'ils n'ont pas le passeport vaccinal? Moi, je suis qui, là, à un moment donné? Ça amène des déchirements. Tu sais, j'aurais voulu être police, j'aurais étudié pour faire ça. Là, jouer à ça, ça me tente pas, pas en toute. De me faire haïr non plus. Si le commerçant ne veut pas le faire, ben écoutez, il y aura le choix à garder son restaurant ou son bar ou son gym ouvert. L'application du passeport vaccinal pourrait être élargie. On a eu beaucoup de questions des employeurs. Allons-y par étape, là. On va voir comment ça fonctionne avec nos sites qu'on a appelés non-essentiels. Il y a le masque, est-ce que ça dérange? Non. Alors que les jeunes du primaire et du secondaire retournent sur les bancs d'école... Tout est revenu comme avant, sauf le masque, là, ça fait que c'est pas pire. Moi, je trouve ça correct. C'est bien mieux d'être en présentiel qu'être en cours en ligne. Les tests de dépistage rapide seront déployés et on se prépare à la vaccination des moins de 12 ans. Le jour où le vaccin est homologué et qu'on a dans nos frigos, les opérations de vaccination vont commencer pour ces populations-là. Donc on prévoit vacciner quelque part en novembre-décembre, les 5 à 11 ans. Pour la vaccination obligatoire du personnel soignant, Québec attend toujours les recommandations finales de la santé publique. Le job est dans les détails, le job est dans l'application, comment qu'on l'applique. Claudie Côté, TVA Nouvelles, Québec.